Je suis carrément mort de rire. Bon les amis, je suis désolé pour les bugs que vous allez voir au cours de cette vidéo. Vous voyez cette incrustation, elle est horrible et je m'en excuse. En fait, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai tout déréglé visiblement dans mon setup. Il faudra que je reconfigure ça et une fois que tout sera reconfiguré, ce sera juste une pépite, ce sera juste incroyable. Vous aurez des vidéos de qualité optimale. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va excellemment bien, je suis posé. Je pense que vous l'avez remarqué, je suis posé aujourd'hui parce que vous allez très vite le comprendre. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de « Oh, il faut absolument que je fasse ci, il faut absolument que j'aille à la Joséphine, toi-même tu sais ». Vous allez très vite comprendre, avant toute chose, regardez bien. Est-ce que rien ne vous choque ? Regardez-moi ça, regardez mon boobs, mon boobs gauche. Grand Utopia, vous ne rêvez pas. Je me suis acheté le t-shirt Grand Utopia parce que je suis en contact avec My Godness. Et franchement, les gars, très confortable. Si jamais vous voulez acheter sur son merch ou sur le mien également, alors Grand Utopia.fr, vous pouvez aller sur sa petite boutique. Il vend des mugs, des t-shirts. J'ai pris un jaune comme le logo Grand Utopia. Et franchement, au niveau confort, c'est exactement le même confort que mon merch mcolo.fr. Moi, en fait, je passe par Spring, ça s'appelle. Lui, il passe par Redbubble. Voilà, comme ça, en toute transparence. Vous pouvez de toute façon le voir par vous-même. Je vous laisse regarder ça, ça fait plaisir. Je suis mort de rire, vous savez pourquoi ? Vous le voyez peut-être sur le camion. Je suis navré de ce que j'ai fait. On va regarder l'intérieur, vous allez tout de suite comprendre. Je suis navré, je suis navré de ça. Oui, on parle bien de ça, attendez. On parle bien de ça, oui, voilà. Je suis navré. Écoutez, je vous explique. J'ai sorti, alors je tourne quelques vidéos à l'avance. Parce qu'en fait, je pars en vacances et je me suis trompé. En fait, la semaine d'avant, au moment où vous verrez cette vidéo, j'ai dit que je partais en vacances, mais ce n'est pas vrai, c'est la semaine d'après. Donc, la semaine où vous voyez cette vidéo. Ouah, c'est compliqué. Bref, donc au moment où vous voyez cette vidéo, je suis réellement en vacances. Il faut que je fasse une coupure, tu vas te calmer. Je parle beaucoup. Et en fait, je vous explique. En début de semaine, il y a une vidéo sur American Truck qui est sortie. J'espère qu'elle vous a plu. Et en fait, il faut savoir que j'ai fait un truc. C'est-à-dire que les drapeaux de devant, j'aimerais qu'ils aient mes têtes. C'est genre sur les camions américains, tu peux mettre des drapeaux à l'avant. Ça fait très américain. Et en fait, je pensais que c'était ça sur Eurotruck. Et en fait, non, je me suis trompé. Donc, j'ai mis ça là. Je n'ai pas fait exprès. Mais ce n'est pas grave. C'est rigolo. Bon, ben voilà. Comme ça, l'affaire est réglée. Je peux aussi vous montrer ça. Je suis content. Je suis content. À l'arrière, vous voyez. Mince. Vous voyez à l'arrière, Eneba. Voilà, le petit placement de produit qui fait plaisir. Donc, voilà. Bref, c'est tout ce que j'ai customisé de nouveau sur le camion. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis. Eh bien, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer. Je suis dépité. Je suis dépité parce que vous savez que moi, je veux... Enfin, je voulais qu'on fasse cette route-là, la Joséphine. Alors, on se la fera le jour où on nous le proposera. Mais pour le moment, je ne trouve rien. Mais rien de rien, de rien, de rien. Un jour, un jour, on y arrivera. Je vous le dis. Donc là, on va arrêter de se focus là-dessus. J'ai fait quelques petites routes en off. Voilà, j'ai découvert des routes trop stylées. Alors, je ne pourrais pas vous dire lesquelles. Mais j'ai roulé sur des routes qui étaient juste magnifiques. Je pense qu'on aura l'occasion d'en redécouvrir. Je vais juste vous montrer vite fait. Où c'est qu'on voit ça ? Résumé, progression. Comme ça, vous voyez en toute transparence ce que j'ai réalisé. Je ne sais plus c'est quoi la dernière vidéo qu'on a fait. Dans tous les cas, je vous montre à partir de là. Vous savez quoi ? Hop là, 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 et hop là. Du coup, je me suis posé une question. Je vais vous la poser en roulant. Voilà. Je vais vous la poser en roulant. Je vais démarrer. Hop, tranquillou, bilou. Ouais, bah oui, dépassement du temps de conduite, mes couilles. Bah attends. Somnolence. Ouais, calme-toi quand même. Est-ce qu'on peut dormir ici ou pas ? En fait, c'est ça la question. C'est ça la question. C'est est-ce qu'on peut dormir ici ou pas ? Il faut qu'on aille là-bas. Et on va faire un burn-out, là. Oh ! On va crever, là. Bon, on va essayer. On va essayer. Donc là, je roule sans charge. Vous l'aurez compris, je suis au garage. Du coup, ouais, on va se prendre une mission. Random. On va... Vous êtes exténués. Bah ouais ! Bah tu crois quoi que... Tu crois que je sais pas ça ? Tu m'as pris pour un cornichon ? Donc on va y aller. On va se prendre des amendes, malheureusement. Et en fait, la question que je me pose, les amis, c'est... Malgré que depuis le début, on fait en sorte que non. Non loin l'idée de cheater, mais ça s'appelle tout de même du cheat. Mais c'est pour ça que je vous le demande. Alors toi, t'es vraiment... Mais connard de motard, comme d'habitude ! La question, c'est est-ce que j'installe un mode ou non ? Vous savez, les modes qui permettent de gagner genre deux ou trois fois, mais enfin, même mille fois plus d'argent à chaque fin de mission. Donc ouais, c'est un mode... C'est un mode... C'est un mode... J'ai failli crever, là ? C'est un mode cheat, mais je me demande parce que... En fait, alors Grand Utopia, c'est formidable. Tout est à l'échelle 1-1. Mais justement, en fait, c'est formidable. Mais on est bloqué. On est bloqué, je trouve. On peut pas non plus faire grand-chose. Et je suis à 63 000 euros. Voilà, c'est pas mal. On a fait une dizaine ou une vingtaine d'épisodes, je crois. Je suis en train de crever, littéralement. Là, vous pouvez le constater par vous-même. Mais du coup, je me demande, est-ce qu'on cheaterait pas, finalement ? Est-ce qu'on se donnerait pas un peu plus d'argent ? Et comme ça, on peut enfin, enfin rouler avec des bons camions, avec des bons custom, avec des bonnes remorques aussi. Ça peut être intéressant. Et pouvoir faire de plus grosses marchandises. Et aller plus loin, etc. Tu vois, c'est la question que je me pose. La question, en tout cas même, que je vous pose. Vous allez me dire... Vous savez quoi ? Je vais même faire un sondage. Je vais faire un sondage dans... Eh, le premier lien dans la description, les amis, cliquez dessus. C'est le sondage. Parce qu'on peut plus en faire sur YouTube. À l'époque, on pouvait faire des sondages sur YouTube. Donc, je vous fais un sondage. Vous mettez oui ou non. Est-ce qu'on se permet, entre guillemets, le cheat ou non ? Je mets vraiment entre guillemets parce qu'il faut savoir que l'idée, c'est que ce soit du cheat tolérable. Alors, forcément, on va gagner plus d'argent que la réalité. Mais en même temps, nous, on est bloqué. Je veux dire, on est... Mais par contre, il va falloir... Eh, frérot ! Bah, tu vois ? Là, par exemple, j'ai eu le réflexe de vouloir klaxonner avec mes trompes. Je n'ai pas de trompes puisque je n'ai pas de... Enfin, de... Je n'ai pas assez d'XP. Frérot ? Frérot ? Oh là là, mec. Eh, c'est la première fois que je découvre ça, par contre. C'est la première fois. Bon, je n'ai jamais été, les gars, en somnolence, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout répondez au sondage. Alors, je sais que tout le monde ne sera pas ravi. Tout le monde ne sera pas ravi. Ça, ça va de soi. Hop là. Mais voilà. Déjà, il y aura forcément des mécontents. Mais en tout cas, si vous êtes d'accord, on le fait. Par contre, si évidemment, la majorité refuse que je, entre guillemets, cheat, eh bien, j'irai aller me faire foutre, concrètement, et je ne le ferai pas. Mais c'est vous qui décidez. C'est vous, la majorité. C'est vous qui l'emportez, quoi. Finalement, c'est vous qui créez le contenu. Enfin, on se comprend. Donc, voilà. J'attends avec impatience vos retours. Ma voix a tremblé comme si j'étais un chanteur. C'est un petit peu malaisant. Hop là. Et puis, j'ai vraiment du mal à... En fait, je suis tellement relax aujourd'hui. Je pense que ça se remarque et ça fait du bien un petit peu des vidéos où je suis relax de temps en temps parce que ça fait un petit moment, j'ai l'impression... Alors, tant mieux, mais j'ai vraiment l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi relax. Vous n'avez pas vu mon compte Tour Minute, je l'espère. En fait, je pense que... Moi, je vais vous dire ce qui me relaxe. Bon, déjà, j'ai passé une très bonne journée. Je viens de sortir de la douche pour ceux que ça intéresse. Et chose que je ne fais absolument jamais. Quand je tourne une vidéo, je le fais en général le matin. Voilà, en mode, je vais le faire maintenant parce que j'ai envie. Mais bon, ce n'est pas pareil. Là, je ne sais pas. Là, je suis vraiment dans une... Vous l'avez remarqué au début de vidéo. Déjà, je n'ai pas commencé à gueuler dès le début. Et bref, j'espère que ça vous fait plaisir. Bon, ça se voit aussi au niveau de mon setup qui est dégueulasse. Ça, je suis désolé. Voilà, j'ai des problèmes d'incrustation. Il va falloir absolument qu'on trouve une solution. Ah oui, à la base, on est là pour dormir. On ne fait même pas. C'est vrai, moi, je croyais qu'on cherchait une... Je croyais qu'on cherchait une mission, mais que dalle ! Là, on va juste essayer de ne pas crever. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir une somme de lance maintenant. Parce que si j'ai maintenant une somme de lance, je suis dans la mouise. Voilà. Oui, et je pense que le fait que je me suis remis un petit peu à American Truck Simulator, ça me fait du bien. Je crois que je n'ai rien à foutre, là. C'est totalement une place de bus. Mais je suis vraiment un con, moi. Et bien, voilà. Où c'est que je peux me mettre ? Je ne sais pas où c'est que je peux me mettre, moi. C'est ridicule. Mais attends, mais c'est ridicule. Mais c'est ultra ridicule, je n'ai pas le droit. Je suis sur une place de lit et... Je suis une salope. C'est une place de... En fait, il y a un logo bus. C'est un logo bus. Par contre, ce n'est pas grave. J'ai vu à côté une place parking. Excusez-moi, pardonnez-moi. Je suis sûr que... Dès le début, vous le saviez. Mais c'est ça ce que j'aime sur Grand Utopia. C'est que les icônes n'ont rien à voir avec le Vanilla. Et ça, c'est rigolo. Parce que du coup, je ne comprends rien. Mais ça fait plaisir. Et l'avantage, c'est qu'il y a une entreprise juste à côté du parking. Et donc... Oh, putain. Il n'y a pas de chemin. Oh là 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 là. Là, j'espère que vous kiffez. C'est catastrophique. J'espère que vous kiffez. Est-ce que vous croyez que je peux couper comme un saint-goin ? Non, non, non. Il y a des grillages. Ah, j'ai le seum. Là, j'ai le seum. C'est pas grave. On va faire... On va faire... Attendez. Attendez. Il y a peut-être des places de parking. Là, il y en a une là. Bon, on va aller là. Je n'ai pas le choix. Moi, je vais aller là. D'accord. Ouais, donc autant continuer tout droit. Il y a Baptiste juste à côté. On va prendre une mission là-bas. C'est pas grave. On s'adapte, les gars. Et c'est ça, être routier finalement. Être routier, c'est savoir s'adapter. Et là, je vais renverser le motard. C'est bon. Dites-moi si vous validez le drapeau quand même de ma tête. Parce que si ça vous fait marrer, je le laisse. Si vraiment ça vous dérange, je l'enlève. Je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de voir ma tête de beau gosse. Mais il n'y a pas de problème. Allez, on y va, monsieur le motard. Pardon. Ah bah lui, il va au même endroit que moi. À mon avis, il va même peut-être livrer là où on va. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Ouais, je disais franchement, un kiff American Truck. Alors, je n'ai pas encore vu vos retours. Du coup, forcément, j'ai hâte de regarder ça. Mais ça m'a fait du bien. Et je vais encore en refaire parce que je pense que vous l'aurez compris au début de la vidéo. Mais j'ai customisé des drapeaux. Donc, j'ai vraiment des idées de choses à faire. Alors, évidemment, je reprécise American Truck. C'est vraiment pour le fun. La grande utopia, j'essaie d'être le plus herpé possible dans la mesure du possible. Donc, le cheat qu'on s'accorde pour l'argent, ce n'est pas pour faire trop de dingueries. On en fera des dingueries. Évidemment, on en profitera. On est là pour s'amuser. C'est un jeu vidéo. Mais on ne va pas faire des grosses dingueries, dingueries, dingueries. On va essayer de rester un minimum réaliste. Bon, du mieux que possible. Et là, c'est la merde. Adieu. Je me prends le... C'est sûr. C'est sûr. C'est le rond-point. Il est mort. Voilà. Ça, c'était évident. Voilà. Mais ça va. Je le vis bien. Donc là, on pourra prendre la mission. D'accord ? Et là, on va vite se dépêcher d'aller dormir. Il serait temps. Parce que là, mon pote, niveau essence, on est bon. Je vérifie maintenant parce que bon... J'aurais dû aller là. C'est pas grave. Maintenant, je suis là. Maintenant, je suis là. Je prends un contresens. Je vois mes places de parking. Ne t'inquiète pas que je vais me faire plaisir. Là, on va dormir. Et que personne ne vienne toquer à ma fenêtre que je suis à l'envers. D'accord ? Est-ce que c'est bien clair ? Allez. Bonne nuit à tous. Ah bah, ça fait du bien de dormir quand même. 16h. Ah bah, tranquille. Il fait même pas encore nuit. Ah bah, là, on est bien. Je crois qu'on a même pas eu de pénalité, en fait. Si je dis pas de bêtises. On a même pas eu de pénalité. Enfin, d'amende, je veux dire. Enfin, je crois. Je dis peut-être sacrément de la merde. Mais je crois pas. T'inquiète, je suis monté sur le trottoir. Mais on est un camion. Nous, on peut monter sur les trottoirs sans problème. Les gars. J'ai un Merco. Un Merco assez badass. Alors, vous remarquez un peu comment ça bouge. J'ai installé un nouveau mode. Voilà. J'ai évidemment Realistic Truck Physique. Regardez, je vais pile et net. Et là, normalement. Bon, c'est pas flagrant. Sur American Truck, ça marche mieux. Je mettrai en description les modes si j'oublie pas. Mais c'est un mode R. R, je sais plus quoi. En gros, l'air du siège, quoi. En gros. Je pense que vous connaissez. Donc, ça fait secouer le siège comme en vrai. Si, si, là, ça s'est remarqué que ça a bougé, là. Si, si. Bon, voyons voir ce qu'il nous propose. J'ai peur, ça va être éclaté au sol. Bah oui. Mais on fait comment, là, en fait ? On fait comment, là ? Non, mais c'est une catastrophe. J'espère que vous kiffez ce genre de vidéo où je ne maîtrise rien. Mais au moins, je m'énerve pas. Tu vois, c'est... Je suis pas énervé. Mais alors, par contre, mais qu'est-ce que c'est frustrant ? Mais attendez, mais on n'a pas de mission, là, ou... Non, mais attendez, on a bien des missions à quelque part. Ah, voilà. Attends, attends, attends. Nous, on est là pour le prix kilométrique, les gars. C'est le plus important. Oh ! Bah, il me s'est éclaté au sol. Ouais, bah, vas-y. Mais go faire des... Ah non, j'aime pas cette remorque. Oh, j'aime pas cette remorque, mais c'est un yacht. Oh, attendez. Ah, si, on connaît cette route. En fait, ça, ce qui est dommage, un peu aussi avec Grand Utopia, mais bon, c'est comme ça. C'est que forcément, les grandes routes, on les a déjà globalement toutes faites. Il y a juste des petites routes comme ça, celle-là. Ah, et ça, bah, va les faire, quoi. Va les faire. Pareil, là, la Joséphine, c'est chiant. Et là, vous êtes en train de dire, tu parles trop, nanani, nan, nan, nan. Est-ce qu'on... Ah, c'est cette route que j'ai découvert, là, qui va à Poids du Nord. Elle a été très sympa. Je regarde, en fait, juste s'il n'y a pas des trajets. Ah, cette route-là, on ne l'a pas prise. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Montmorillon, Poids du Nord, 20 tonnes d'emballage. C'est ça qu'on va faire, les amis. Parce que cette route, on ne l'a pas encore prise, d'accord ? Je vérifie juste. Ah, bon, déjà, il faut qu'on aille récupérer. Du coup, attendez. Parce que là, ça va être assez marrant. Pour ressortir de cette emmerde. Attention, j'arrive. S'il y a une voiture rouge, il y a une voiture rouge. Tu attends, tu... Hé, frérot, je ne suis pas prioritaire. Je n'ai pas à bénéficier de la priorité de passage. Mais je t'emmerde. Voilà, concrètement. Ouais, mais tu ne sais pas prendre des ronds-points. Reste à l'extérieur. Oh, punaise. Allez, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous passez de bonnes vacances. Et puis, voilà, tout simplement. Évidemment, vous n'êtes peut-être pas en vacances, encore une fois. Ça, je ne le répéterai pas assez. Mais bon courage à tous. Et bon courage à tous. Hop là. Eh bien, en tout cas, sachez que de mon côté, alors je ne sais pas s'il y aura déjà la vidéo qui sera sortie, mais Mkolo TV, ça a bien avancé. Mkolo TV, je vous rappelle le concept et c'est ce qui va arriver. Rendez-vous les amis, vendredi 3 septembre pour la première. Enfin, pour la première édition, puisque du coup, c'est un live et non pas une première. Toi-même, tu as compris. En fait, sur YouTube, tu peux faire des premières. Bon, bref, il fallait. Et du coup, en fait, Mkolo TV, ce sera tous les vendredis soirs, à partir de la rentrée, sur ma chaîne YouTube, ici même. Tous les vendredis soirs, un gros live. Enfin, sans prise de tête. Globalement, c'est sans prise de tête. Donc, en gros, on ne sait pas forcément ce qu'on fera. Alors, l'idée, des fois, c'est de planifier à l'avance quelques trucs. Mais, en gros, on ne sait pas trop ce qu'on fera toujours. Donc, si ça se peut, on peut passer carrément un vendredi soir, dès 20h30, je le dis bien, jusqu'à minuit peut-être, à parler, à ne rien faire. Ne vous attendez pas à ce qu'on fasse du gaming. Enfin, si, le but du jeu, bien sûr, c'est qu'on s'amuse. Mais, on ne sait pas ce qu'on va faire. On sera avec les acolytes. Des fois, je serai seul. Par moment des créneaux, je serai seul, parfois avec des acolytes. Il n'y a aucune prise de tête. Et donc, potentiellement, des fois, on va passer deux heures à parler, à faire un débat, à dessiner. Je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi. Mais, vraiment, voilà, c'est le rendez-vous hebdomadaire. On ne se prend pas la tête. Et j'espère que vous serez nombreux à suivre et à kiffer, tout simplement. Voilà. Moi, je pense que ça va faire du bien. Et puis, voilà, tout simplement, je rentrerai du boulot le vendredi. Ce sera le... En fait, tu vois, je pense que... Parce que j'essaie de me... Qu'est-ce qui me fait, là, mon GPS ? C'est moi qui me suis trompé, encore ? En 16 minutes de vidéo, je ne fais que me tromper. Ou c'est juste qu'on n'a pas le choix ? Je pense que je ne me suis pas trompé. J'ose espérer que je ne me suis pas trompé. On va voir. Allez, le feu, alors, c'est bon. Il ne faut pas exagérer des bonnes choses, d'accord ? À un moment donné, moi, je veux bien être trop bon, trop con. Mais il ne faut pas exagérer des bonnes choses, d'accord ? Voilà ce que moi, je dis. Salut, les motards ! Ça va ou quoi ? Ah, si, c'est bon. J'ai bien fait d'être passé par là. En fait, il n'y avait pas d'autre chemin là-bas. C'est avec un cul-de-sac, si je ne dis pas de bêtises. Bon, ouais, du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais j'espère que vous kifferez M-Colo TV. Donc, ça commence vendredi 3 septembre. Alors, il y aura peut-être des vendredis où je ne serai pas dispo, parce que c'est comme ça. Mais évidemment, je vous préviendrai à l'avance. Le seul truc où je suis sûr de vous prévenir à l'avance, c'est vous dire si oui ou non je suis là. Par contre, pour le contenu, ça, ça restera à voir. Évidemment, je vous préviendrai quand je sais. Mais sinon, ce sera vraiment YOLO. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Alors, c'est où que je dois aller. J'ai beaucoup déchargé ici, mine de rien, en off. Voilà, c'était plutôt sympa. Alors, c'est ici. Ah bah voilà, c'est ici que j'avais d'ailleurs déchargé une remorque. C'est assez la galère. Ah oui, alors c'est un peu bugué. Là, je vous jure, je ne suis pas monté sur le trottoir. Et croyez-moi, je ne suis pas monté sur le trottoir. Je vous le dis. C'est un bug. Hop là. Allez, et là, la mission a expiré. J'explose de rire et j'arrête la vidéo. J'explose de rire et j'arrête la vidéo. Ah non, si, c'est bon. De l'engrais. Alors, ce n'était pas ça, je crois, mais c'est bon. C'est le même itinéraire. Eh bah, on a eu chaud, mon pote. Eh bah, on a eu chaud, moi, je te le dis. Alors, est-ce que tu crois que ça passe ? Moi, je pense que je ne vais pas essayer. Je pense que je ne vais pas essayer, mon pote. Ça ne sert à rien de tenter le diable. Alors, ma petite remorque, elle est où ? Ah bah, c'est celle-là. Excusez-moi. Oh là, j'étais perdu. Oh, merde. Bon, bah, voilà. Ma petite remorque. Je ne savais pas que c'était elle, en fait. Je suis sûr que vous le saviez dès le début. Bon, regardez-moi ce manœuvrage de qualité. Hop. Et nous, on est-y part. On est-y part. Hop là, moi, j'y vais. L'autre, il va se calmer direct avec sa moto, là. Il va faire gaffe aussi. Hop là. Ah oui, le siège. Ah, ça marche bien. Voilà. Oh, ça, c'est stylé. J'adore quand ça bouge comme ça. C'est incroyable. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. On va regarder un petit peu ce qui nous attend. Hop là. J'aurais peut-être dû un peu anticiper ce virage à la con. 20 tonnes d'engrais, donc. On en a pour... Alors, prochaine coupure dans une heure, t'inquiète. Il nous faut 12 minutes. 12 minutes, donc 6 petits kilomètres. C'est une petite mission qui rapporte, vous voyez, pas énormément. Et dans la vraie vie, c'est réaliste. Bah oui, motard, mais tu sais très bien que j'ai un porte-à-faux aussi, moi. Et donc... Mais du coup, est-ce que par la suite, on se guivera de l'argent ? Est-ce qu'on cheatera ? Est-ce qu'on mettra des modes pour un peu plus d'XP ? Telle est la question. J'ai vraiment hâte de voir vos avis et le résultat du sondage. Alors, ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est une vraie anecdote. Je suis déjà passé par là plusieurs fois pour décharger. Mais alors, je ne suis jamais reparti avec une cargaison. Et là, c'est la première fois que je me fais niquer, d'accord ? Enfin, c'est la seule fois que je passe par là avec une remorque. Et je savais que ce moment allait arriver. Je peux vous dire que quand j'écoutais NRJ, j'écoutais la radio quand je passais par là. J'étais à vide. J'étais avec mon camion tout nu. Et j'étais en mode, putain, si je dois passer par là avec une remorque, je sens que je vais me chier. Et bien, tu vois, mon instinct était bon. Ah, mon Dieu. Hop là. Ah, là, on est bien. Bon, en tout cas, voilà. C'est toujours un plaisir, évidemment. Il est 16h40. On va allumer, vous savez quoi, mes feux. Parce qu'on ne va pas se mentir, j'ai tendance à les oublier. Et par contre, les flics, depuis la mise à jour 1.40, si je ne dis pas de bêtises, eux, ils n'ont pas tendance à l'oublier. Voilà. Donc, on va éviter de se prendre des amendes inutilement. Même si, peut-être, nous allons gagner plus d'argent à l'avenir. Je compte sur vous. Ah, là. Ah, là, on est bien. Par contre, mon embrayage, il fait des bruits bizarres. Alors, je pense que je suis un peu une merde. Je suis même assez persuadé. Je pense que je dois faire un truc bizarre avec mon embrayage. Mais, ce n'est pas bien grave. Bon, ben, voilà. On est passé par là aujourd'hui, je ne sais pas combien de fois. Et pour rien, d'ailleurs. C'est ça ce qui est assez phénoménal. Le feu qui passe au vert. Ça, ça, ça fait plaisir. Oh, mince. Je me suis trompé de vitesse. Je pense que vous l'avez remarqué. J'ai bien eu l'air d'un con. C'est magnifique, mine de rien. On est passé plusieurs fois par là sans contempler la mer. Ce qui est bien dommage. Parce que la mer est belle. La mer Noël. Salut, collègue. Même pas, tu me fais un appel de phare. Pourtant, on a tous les deux une merco. Vas-y, on va faire objectif appel de phare. Le but du jeu, c'est qu'un maximum nous réponde. Alors, après, attention, c'est vrai qu'on a du mal à voir les appels de phare. Mais bon. On va essayer de faire un maximum d'appels de phare. Bon, remarque, là, on va prendre l'autoroute. Non, c'est bon, c'est une petite route. Allez. Oui, si, c'est une route normale, là, je crois. Parfait. Hop là. On va évidemment bien marquer le stop. Le motard, tu l'as vu. Le motard, tu l'as vu. A gauche, c'est clean. A gauche, c'est clean. A droite, ça va être clean. Mais attends, il y avait une voiture. Ah, voilà. Et là, j'y vais. Allez. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Pourquoi il s'est arrêté, lui ? Il est con, quoi. Allez, on y va. Je me la traîne un peu, évidemment. Je suis quand même 20 tonnes. Bah, ça va, les motards, ils tournent. Ok. Impeccable, bien. On est reparti, mon kiki. Et on quitte, enfin, mon... Mo... Ion. Mon Morion. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Ah, j'ai oublié de faire un appel de phare. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est un Scania. Moi, je suis en Mercedes. En Mercedes, pardon. Non. Oh non, c'était quoi le débat, de nouveau, les amis ? C'était... Moi, je disais Mercedes, alors que c'est Mercedes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était ça le débat. Ah, j'avais oublié. Il a du mal, là, mon petit pote, là. Alors oui, du coup, M. Colo TV, un truc que je n'ai pas précisé, je crois. Mais M. Colo TV, donc les lives le vendredi soir, en vrai, il ne faudra pas forcément tout le temps s'attendre à du Eurotruck, très sincèrement. Mais même d'ailleurs, ne vous y attendez même pas à du Eurotruck. Comme ça, je préfère vous prévenir. C'est-à-dire que oui, je pourrais très bien en faire parce que j'en aurais envie, si j'en ai envie. Mais par contre, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, dans un premier temps, c'est de kiffer tous ensemble. Il y aura les acolytes. Des fois, je serai seul. Sachez que Far Crisis va sortir. Bon, là, je ferai un let's play sur YouTube. Mais sachez aussi qu'il y aura Battlefield 2042 qui va sortir. Sachez, les gars, que quand ça sortira, j'ai bien peur que les lives, en tout cas, les parties, quelques parties de lives, seront consacrées à ce Battlefield. Et on découvrira ça, évidemment, ensemble avec grand plaisir. Évidemment, on ne va pas passer tout le live à faire ça. Mais putain, mais c'est... Il a eu chaud, mon pote. Les motards, ils ont du mal dans ce jeu, j'ai l'impression. Ne venez pas dire que c'est pareil que dans la vraie vie, sinon je vous fume. Mais oui, alors, j'étais un truc au hasard. Le jeu va sortir. Il ne manquerait plus que ça sorte un vendredi. Alors là, mon pote, ce sera la totale. Mais imaginons donc un vendredi. Il se peut très bien que de 20h30 à 21h, ce sera forcément en général du just talking. On va juste parler le temps que les acolytes arrivent et tout. Et maintenant, admettons, de 21h à 22h, ou de 21h à 22h30, je ne sais pas, on va jouer avec les acolytes à Minecraft, à un Pictionary, je ne sais pas, un petit bac, un jeu en ligne. Je ne sais pas, peu importe, on va juste s'éclater. Et après, il se peut que de 22h30 à minuit, et même si j'ai un accro et que ce n'est pas bien, mais que je continue, jusqu'à 1h du matin, je n'en ai aucune idée. Je pourrais très bien faire 3h de Battlefield par la suite, c'est un exemple. Tout comme je peux très bien commencer seul et avoir des acolytes qui me rejoignent plus tard, ou donc inversement, c'est plutôt comme ça que ça se passera. Vraiment, pas de prise de tête, pas de jeu prédéfini forcément, juste selon mes envies, juste selon ce que vous me direz aussi en fonction quand je vous demanderai, évidemment, parce que je vais quand même essayer de vous suivre. Mais le problème, c'est que je vous connais. Vous serez très nombreux à dire, « Eh, fais du Eurotruck ! » Bon, les gars, voilà. C'est pour ça, ne vous attendez pas. Adieu Eurotruck, forcément, le live. En live, le vendredi soir. Et c'est bien mieux comme ça aussi de vous faire des vidéos mieux travaillées. Alors, encore une fois, l'incrustation fond vert n'est pas là. Mais bon, bref, on fait avec. On fait aller, on fait aller. Eh bien, on arrive déjà à Poids du Nord. C'était rapide. Bon, en même temps, vu ce qu'on a fait comme merde dès le début. Allez, petit appel de phare. Oui ! Il m'a dit « Salut ! » Eh bien, heureusement que je ne suis pas routier. Ah, mon pote ! C'est comme en moto quand tu fais lever, sauf qu'en camion, moi, je serais un fada. Ceux qui me disent bonjour, je suis content. En tout cas, voilà, nous sommes bel et bien arrivés en découvrant une route qui n'était pas dégueulasse. Finalement, elle était pas mal, cette petite route. Nous l'avons découvert. Ça m'a fait plaisir. Le dos d'Anne, il me fait un petit peu moins plaisir. Hop là, lui, il va secouer. Voilà. Et pourtant, je l'ai bien pris. Eh, oh, oh ! Exagère pas non plus. N'abusons pas des bonnes choses. Je ne suis pas d'accord. Par contre, je n'ai pas fait la miniature. Donc, on va vite la faire en speed, évidemment. Avec ma tête, là, juste ici, là. Je ne sais pas, on va voir. On va voir comment on va la faire. En tout cas, voilà, nous sommes bien arrivés avec nos emballages. Non, du coup, ce n'est pas de l'emballage, c'est de l'engrais. Très bien. Ce n'est pas bien, l'engrais. Hop là. Ouh là. On va encore avoir le droit à de la manœuvre. Tu sais ce que ça veut dire. Tu sais ce que ça veut dire. Allez, je monte sur le trottoir, je m'en fous. Eh bien, non, même pas. Non, mais là, ouh. Le poteau. Le panneau. Ça passe. C'est compliqué. Je ne sais pas comment faire. Par contre, on aura de quoi faire une belle miniature. Ah, mais attends, ne me dis pas que... On a déjà déchargé ici, il me semble. On dirait c'est... Non, je ne suis pas sûr. En tout cas, on va faire la miniature tout de suite, parce que sinon, je vais avoir tendance à oublier. Et j'aurai l'air bien con. Et en plus, c'est super stylé dans cette petite ruelle. J'aime beaucoup. Avec ma tête, là. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Attends, on va peut-être se mettre de ce côté-là, parce que ma caméra ne veut pas. C'est magnifique. J'avais oublié, mais le jeu... Mais prenez quelques instants pour admirer ce jeu. Mais c'est vrai, hein. Ce jeu est magnifique. Ce jeu est... Non, mais c'est incroyable. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi les reflets me... J'avoue, je bande. Alors, hop, saturation. Ça va, je rigole. On ne va même pas changer la météo. Nous sommes des gens honnêtes. T'as cru qu'on n'allait pas changer la météo ? Toi, tu m'as bien regardé. Bien sûr qu'on va changer la météo. On va... Bon, alors, le ciel bleu, c'est beau, hein. Mais voilà, moi, il me faut quelques nuages, parce que sinon, ben, je... J'aime un petit peu moins. Voilà. Impeccable ! On n'aura même pas vu trop la photo dans la cabine de ma tête, donc c'est nickel. Oui, est-ce que c'est là qu'on n'avait pas déchargé l'autre jour ? Non, je ne crois pas. Non, non, c'est bon. Non, non, par contre, ouais, c'est magnifique, tiens. J'entends une moto. Attends, par contre, il faut avancer. Bonjour, il n'y a personne ? Oh ! Ok, ça passe. J'adore. My goodness ! You are my god ! Ah, c'est une dinguerie. Non, on n'est jamais allé là. Et, en fait, c'est bon, en fait. C'est carrément carré ! C'est carrément fait ! C'est plié, pesé, remballé. Non, ça me faisait penser à la petite ruelle qu'on devait prendre, vous vous rappelez ? Bien sûr que vous vous en rappelez. Et comme vous l'aviez dit, on apprend de ses erreurs. Donc, j'ai pu voir un petit peu vos retours et ça fait plaisir. Alors, bonjour à tous. Ah, c'est bien fait, là. C'est comme en vrai, pour le coup. Bonjour ! Allez, je descends du camion. Tac, tac, bim, boum, balabam. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Ouh là, quoi ? C'est un peu bizarre, ça, comme... Eh, on va se contenter de ça, mon pote. J'avoue ! Vous avez peut-être envie de m'insulter, mais il ne faut pas, encore une fois, exagérer les bonnes choses. Eh, il faut que j'aille là ! Pardon ! Adieu. C'est bon, c'est passé. Je ne sais pas comment encore, mais c'est passé. Hop là ! Ah oui, en fait, c'est quand même... Ben, on va faire un créneau. On va faire... Regardez, il décharge son camion, mais c'est fantastique ! Alors, c'est dommage, il n'y a personne, mais... Ben, on va faire un créneau. Alors, attendez, parce que les créneaux, déjà en voiture... Alors, déjà, mon pote, en voiture, j'ai du mal. Alors, avec ma 206, non, c'est facile, bien sûr. Mais alors, avec un camion, je pense qu'en vrai, les gars, je vais mieux m'en sortir. Parce que du coup, c'est un créneau inversé, ce que je suis en train de faire. Parce que si tu fais ça avec ta voiture, tu es mal barré. Je suis totalement monté à... Je suis totalement monté... Et puis, je n'aurais pas dû faire ça, en plus. J'étais bien parti, mais... Ah, ce n'est pas grave. Vous savez, je suis un routier novice. Je suis un routier novice. Je ne sais pas comment vous auriez fait la manœuvre. Le créneau était la bonne option, je pense. Mais du coup, moi, je vais à... Vu que là, il n'est pas là, le monsieur qui doit être en train de signer les papiers à l'intérieur, je vais lui rentrer dedans. T'imagines ? Non, je ne vais pas faire ça. Non, mais... Hop là. Boum, boum, boum. Putain, tu sens les engrais, ça bouge derrière. Ouais, mais attends, mais je n'arrive pas à me garer, en fait. Les gars, j'arrive... Ouais, non, mais non. Là, je ne sais pas validé. Il n'y a personne ? Attendez. On va éviter d'écraser quelqu'un, quand même. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est bon, on y va. C'est pas grave, on va... Je vais devoir faire ça comme une merde, mais ce n'est pas grave. Vous savez, quand on est des merdes, il faut assumer. Et je préfère être une merde et assumer. Voilà. Et là, au moins, je ne fais chier personne, mon pote. Enfin, j'ai probablement fait chier des gens, mais là, au moins, là, c'est propre. Enfin, c'est propre. Pas la manœuvre ! Mais comment je me retrouve... En fait, le plus important, c'est la finalité. Voilà. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Le plus important, c'est la finalité. Bon, ben, voilà. Le petit niveau 9 qui se fait attendre. Peut-être que ça ira plus vite, dépendant de vos votes. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. Moi, j'ai kiffé. C'était vraiment du bonheur. Malgré ma somnolence dans le jeu. Je n'étais pas somnolent IRL et ça me fait plaisir. J'espère pouvoir réparer assez vite. Enfin, de toute façon, vous allez très vite voir. Mais ouais, je n'aime pas du tout l'incrustation. Je ne comprends pas. Je suis assez déçu. En tout cas, voilà. J'espère vraiment que vous avez... Ouah, ça fait bizarre de parler en enlevant son casque. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je me déshabille. Je me mets à nu. Il faudra que j'aille chez le coiffeur un jour ou l'autre. Parce que là, ça ne va pas du tout. Encore une fois, voilà. Ça, c'est la classe. Grandsutopia.fr, si jamais. J'ai pas d'intérêt, mais bon, voilà. Et mcolo.fr. Par contre, là, j'ai de l'intérêt. Si jamais vous voulez aller voir ma boutique, mon petit merch et tout. Sachant que j'ai des... J'ai... Bah, il était au camion qui a commandé, notamment. Il m'avait envoyé une photo où c'est écrit... Keep calm and play Euro Truck Simulator. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse. Eh bien, ça fait plaisir, les amis. N'oubliez pas le pouce bleu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mcolo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao, tout le monde !